Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Forum dans le studio du Parlement européen à Bruxelles. Cela fait plus de deux ans que l'Union européenne planche sur une révision des lois sur la protection des données, c'est-à-dire la protection de toutes les informations que vous, les citoyens, les entreprises, les institutions, les gouvernements laissent sur la toile au gré d'un échange de mail, d'un achat ou d'une information publiée sur les réseaux sociaux. Durant ces deux dernières années, le débat semblait réservé à quelques spécialistes et défenseurs de la sacro-sainte vie privée. Au printemps dernier, les révélations d'Edward Snowden, un collaborateur de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, ont eu l'effet d'un électrochoc et depuis lors, il ne se passe pas une semaine sans nouvelles révélations. La dernière vient du Washington Post qui annonce mi-octobre que la NSA peut collecter près de 700 000 listes de contacts sans demander l'avis de personne. Alors est-ce un mal nécessaire ? Selon le principe, la lutte contre le terrorisme justifie la mise à nu de notre vie privée ? Ou est-ce une atteinte profonde à la démocratie ? Ce ne sont là bien sûr que quelques questions. Je vous propose avant de vous présenter mes invités de faire un tour de la question. C'est un reportage signé Audrey Fraise. Nos données personnelles utilisées à des fins publicitaires, on connaît. Réglementer le problème est faisable et même en cours. Mais au-delà de ce constat, ce sont surtout les questions qui dominent le débat. Comment réagir quand un gouvernement vole aux citoyens le contenu de leur vie privée ? Qui impose aux grandes entreprises de fournir les données de ses clients ? Qui intercepte les données des institutions européennes ? Que dire quand ce gouvernement est un allié, plus précisément les Etats-Unis ? La lutte contre le terrorisme peut-elle encore tout justifier ? Dans un tel climat de défiance, le nouvel accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les Etats-Unis est remis en question. Certains parlementaires refusent catégoriquement de signer un tel accord. D'autres eurodéputés sont prêts à suspendre le programme de surveillance du financement du terrorisme qui l'élit aux Etats-Unis. Et ce, suite au soupçon de détournement d'informations bancaires suites par la NSA. Il y a peu, en Belgique, l'opérateur de téléphonie Belgacom faisait les frais d'une intrusion dans son système informatique. La NSA et le gouvernement britannique sont pointés du doigt. Le responsable des services secrets de sa majesté s'est abstenu de venir à la séance d'audition de l'Union. Prétexte avancé, ingérence européenne dans une compétence nationale, on croit rêver. Une chose est certaine, l'espionnage s'est adapté aux nouvelles techniques de communication. C'est mondialisé et c'est généralisé. L'espionnage existant depuis les années 8 des temps faut-il dès lors s'étonner outre mesure des révélations d'Edward Snowden. Voilà, c'était un sujet signé Audrey Fraise. Avec moi sur le plateau pour en discuter, j'ai à ma droite Jan-Philippe Albrecht. Vous êtes député européen, membre du groupe des Verts et vous êtes en charge d'un rapport sur la protection des données. Vous y travaillez déjà depuis de longues années, on va dire ça comme ça. Ce n'était pas un début et vous n'avez pas attendu l'affaire Snowden pour en parler. On verra un peu où vous en êtes pour l'instant. A ma gauche, Peter Hustings, bonjour. Vous êtes le contrôleur européen de la protection des données. Vous allez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit exactement, mais on peut vous considérer comme une sorte de gardien de nos données personnelles. C'est exact ? On peut vous appeler gardien. A ma gauche également, Fabrice Eppelboin, vous êtes spécialiste de la protection des données, journaliste, professeur à Sciences Po. Première question, elle est destinée à vous, Jan-Philippe Albrecht. J'ai parlé au début de la lenteur de la mise en route. Vous n'étiez pas réellement pris au sérieux. Je m'avance peut-être un peu, vous allez me corriger si je me trompe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la vision des choses au niveau européen a changé ? Oui, je pense que avec les révélations d'Edouard Snowden, la connaissance des citoyens dans l'Europe a changé, non seulement dans l'Europe, mais globalement. C'est quelque chose, parce que avant, la privacité et la protection des données n'étaient pas présentes dans les lives des citoyens et des humains autour du monde, maintenant, c'est. Donc, ça a un impact aussi sur la façon dont nous débattons nos frameworks légaux en Europe, et sur les conséquences que nous trouvons de la circonvention de nos juridiques européennes. Et c'est un problème, bien sûr. Est-ce que c'est réellement pris au sérieux ? Est-ce qu'on parle maintenant d'une dimension européenne ? Est-ce que quand on prend les pays au cas par cas, est-ce qu'on peut dire la même chose ? C'est très variable d'un pays à l'autre. Ça dépend des cultures. Typiquement, si on prend deux pays avec des cultures assez différentes, que sont la France et l'Allemagne, l'Allemagne prend ce sujet extrêmement au sérieux. Mais il faut savoir que l'Allemagne a fait d'énormes dégâts avec des données personnelles en 1939-1945. La Shoah a été informatisée par IBM. Les Hollandais eux-mêmes avaient fait un recensement de leur population, informatisé, enfin mécanographié, en référençant les religions pratiquées par leur population, dont se sont emparés les Allemands quand ils ont envahi la Hollande. En France, on n'a pas cette histoire, on n'a pas cette culture, on a mis cette partie de l'histoire sous un tapis, comme de la poussière, et on a oublié typiquement que des grandes sociétés comme Bulle, qui est l'un des leaders mondiaux de la surveillance, a, durant cette même période, collaboré avec le régime du Troisième Reich, et commencé un travail qui consistait à réaliser le fichier juif français. Ça donne des réactions très différentes. Aujourd'hui en France, ça ne pose pas réellement débat. Alors Peter, on l'a dit, ça s'est réellement lancé, toute cette discussion a réellement pris de l'ampleur avec l'affaire Snowden. Est-ce qu'au niveau européen, la réaction européenne et la manière dont vous avez dû traiter ce dossier a réellement changé ? Est-ce que vous avez quelque part les armes pour répondre à l'attaque de la NSA sur les informations européennes ? Well, la visibilité et l'urgence ont changé. Mais c'est un développement qui s'est passé depuis longtemps. En fait, en Europe, depuis les 70s et les 80s, long ago, dans diverses membres de l'aise, nous avons vu législation growing. Dans les 90s, ça a été créé dans une directive. Et cette directive est maintenant vraiment en besoin d'un update. L'Internet a développé, l'impact de l'information et de la technologie dans la vie de tout le monde est visible. Donc, avant Snowden, il y avait déjà une détermination d'updater le framework et de la rendre plus efficace pour le purpose. Et je pense que la histoire de Snowden a ajouté d'autres raisons pour faire ce qu'on va faire. Mais donc aujourd'hui, ça s'adresse un peu à Yann-Philippe Albrecht aussi, à M. Péloin, est-ce qu'aujourd'hui, moi, citoyen européen, j'ai quelque part la chance de me sentir en sécurité ? Est-ce que j'aurai un jour cette possibilité ? Aujourd'hui, on m'a bien montré, ça n'est pas le cas. Je suis un livre ouvert, tout ce que je fais peut être vu. Est-ce que le texte sur lequel vous travaillez, M. Albrecht, va me donner ce sentiment de sécurité ? Ou est-ce que je rêve ? Oui, je veux dire, le texte sur lequel nous travaillons, le nouveau réglement sur la protection de données, qui est un framework général pour la protection de données dans l'Europe, qui s'adresse à la protection de données dans l'Europe, qui s'adresse à la protection de données dans l'Europe, qui s'adresse à la protection de données dans l'Europe. Ça serait déjà quelque chose, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas un unifié standard pour la protection des données de données dans l'Europe. Nous avons une directive, mais c'est très différemment interpreté, et donc, c'est-à-dire que je peux donner mon data à des entreprises et aux services que j'utilise. Mais, bien sûr, ça n'aurait pas d'impact sur le travail des services intelligents, car leur travail est régulé par les règles nationales dans l'Europe. Peut-être que c'est bon d'être aussi régulé ça sur l'Europe, mais ça n'est pas sur la table à ce moment-là. Et ça n'aurait pas d'impact sur le travail des services d'intelligence étrangère, car nous ne décidons pas, comme Européens, sur les règles américaines. Alors, M. Hustlin, j'aurais envie de vous poser la question, vous servez à quoi ? Alors, si dans ce cas-là, on peut, pour finir, essayer de nous protéger nous-mêmes, mais ça ne fonctionne même pas ? Je suis d'accord avec cette estimate, mais nous devons distinguer deux choses. Dans les news, maintenant, la histoire de l'NSA est liée à la régulation. La régulation n'était pas pour protéger contre l'NSA, mais pour faire notre propre protection mieux. Je pense que nous devons garder toutes les entreprises et les gouvernements, ne pas l'en souvenir de ça, pour protéger la meilleure protection en Europe. Et puis, nous avons un soutien pour le plus grand problème, ce que je pense que nous devons adresser dans des talks à l'Atlantique. Ce qui est acceptable pour les gouvernements ? Ce qui est acceptable dans certaines circonstances spécifiques ? Ce que disait M. Peulement, c'est qu'il n'y a pas la volonté au niveau des gouvernements, quand on prend l'exemple de la France, il n'y a aucune volonté de réellement travailler à l'encontre de cette idée-là. Fabrice Peulement, je vous vois dubitatif par rapport à ça. Quand j'entends parler de mon pays ayant une grande tradition de protection des données personnelles, il faut quand même rappeler que la France est l'un des champions du monde de la surveillance, que les sociétés françaises telles que Bull ou Amessis ont été prises la main dans le sac, aussi bien en Libye qu'en Syrie, que dans tout un tas de dictatures à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, que la France est le principal équipementier en matière de surveillance de l'Afrique et du Moyen-Orient, et que bon nombre de régimes autoritaires de cette zone du monde ne tiendraient pas debout sans l'aide active de la France en matière de surveillance électronique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Où est-ce qu'on prend ces données ? Est-ce qu'on les prend sur des cerveaux ? Pour l'essentiel, on les prend au niveau des grandes infrastructures fibre optique qui relient les différents pays et différents continents. C'est l'essentiel des données qui est prise là. On se sert aussi chez Google, chez Facebook et dans tout un tas d'autres endroits, mais l'essentiel des données sont collectées au niveau de ces grands câbles transatlantiques qui constituent l'épine dorsale du réseau Internet mondial. Alors, quelque part, j'ai du mal à comprendre, j'ai bien l'avoué. Parce que, Yann Philippe Albrecht, vous travaillez sur quelque chose qui a une dimension européenne. Peter Hoskins, même chose, vous me dites qu'on est à un niveau européen. Il ne s'agit pas de donner des leçons aux Américains à ce niveau-là pour l'instant. Mais quelque part, on parle bien d'une toile qui est mondiale. Et donc, ça se passe partout. C'est très important de dire clairement que ce que nous parlons ici, dans le Parlement européen, quand on parle des termes législatives, c'est la réforme de nos règles de protection de données, comme l'a été créée par M. Hustin. Mais en plus, nous avons une grande débatte, qui est évoquée par Edward Snowden, et je remercie beaucoup pour être très courageux, pour apporter cette information, sur la question, qu'est-ce que les autorités sont et qu'est-ce qui peut être fait sous le pouvoir des gouvernements, sur la surveillance des citoyens, sur les matters d'intelligence ? Et je pense que nous devons redisquer cela dans l'Europe. Comment peut-être que le service britannique de l'intelligence spie sur les citoyens spie sur les citoyens, et le service swedissier de l'intelligence spie sur les Français et les Français sur les Français ? Aujourd'hui, techniquement, est-ce qu'il y a réellement un danger ? Quand j'écris quelque chose, que j'envoie à un collègue, quel est le danger pour moi de retrouver ça dans les mains d'un service secret ? Les chances sont de l'ordre de pas loin de 100%. Le danger principal, il a un nom, il s'appelle le Deep Packet Inspection. C'est une technologie qui a été développée en France, à l'Université Paris 6, et qui a donné lieu à une start-up puis plusieurs autres. La plus connue étant Cosmos, qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture en Syrie, a participé à une gigantesque infrastructure de surveillance pour Bachar el-Assad. Et cette technologie, le Deep Packet Inspection, est essentiellement utilisée à des fins de surveillance, accessoirement aujourd'hui à des fins de régulation de trafic. Elle s'oppose en tout à ce qu'on appelle la net neutralité, qui est l'un des grands combats des partisans des libertés sur le net. Et très concrètement, on la retrouve partout, absolument partout. On a commencé à la retrouver un peu partout sur les systèmes dans des pays comme la Libye, la Tunisie, là encore à des fins de surveillance. On la retrouve aujourd'hui installée aussi bien sur des infrastructures comme celle d'Orange en France que dans d'autres infrastructures de grands opérateurs internet nationaux. Alors certains de... Oui, allez-y. Mais ça nous remercie à votre question sur ce qui n'est pas un phénomène global. Cette référence à Syrie aussi montre que, bien sûr, nous ne sommes pas dans un monde seulement des démocraties et des États-Unis qui sont basés sur la loi. Donc c'est très compliqué de juste marcher et dire que nous avons besoin des standards globales. Il y a quelque chose de plus à tous. Nous avons utilisé depuis les dernières années de nombreuses services sur l'Internet qui sont libres. Ils sont tous accessibles pour tout le monde pour être utilisé et appréciés chaque heure du jour. Mais bien sûr, les services libres n'existent pas. En réalité, ces services libres permettent des points d'attention où il y a une surveillance augmentation pour vendre les données qui sont collectées par les providers. Vous me tendez la perche, M. Roskine, parce qu'en effet, vos adversaires politiques parlent souvent d'un enjeu économique énorme et qu'en fait, vous êtes un trouble fait, M. Albrecht, dans tout ce développement possible de l'Internet. Un de ces développements, c'est ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire la possibilité d'aller placer nos données si on n'a plus besoin de serveurs chez soi, on peut placer ça quelque part dans le monde. Et vous allez voir dans le sujet qu'on va visionner maintenant que ce cloud est réellement un danger ou en tous les cas un peu l'être. Le cloud computing, c'est quoi exactement ? C'est la possibilité de stocker, de traiter et d'utiliser nos données sur un ordinateur qui n'est pas le nôtre. Fini le manque d'espace sur son disque dur ou encore les virus. Alors non, ces données ne se retrouvent pas dans les nuages, elles sont en réalité stockées dans de gigantesques serveurs disséminés à travers le monde. Économiquement, c'est tout bénéfice. Les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent réduire leurs frais de serveurs internes en achetant selon leurs besoins de l'espace de stockage et de traitement. Dans le meilleur des scénarios, ce nuage générerait, selon une étude de la commission, 250 milliards d'euros de PIB en 2020. Seul hic pour faire migrer ces informations de notre ordinateur vers le cloud, il faut passer par Internet. Or, les derniers événements nous ont montré à quel point la protection des données était fragile quand Internet entre en action. Alors faire migrer toutes ces données des particuliers, des entreprises, voire des autorités publiques vers le cloud, une vraie fausse bonne idée ? Yann-Philippe Albrecht, 250 milliards d'euros en 2020. Quand des entreprises vous entendent, vous lisent, elles ont vraiment envie de vous dire taisez-vous, vous dérangez. qu'est-ce que vous leur répondez ? Je veux dire, je suis toujours très attention avec ces chiffres. Si ça serait complètement le cas, je me demande pourquoi nous débattons tellement sur la crise en Cyprus, parce que c'est beaucoup moins d'un certain nombre de choses. Donc, parfois les relations sont un peu plus clair. Mais clair est, bien sûr, qu'il y a un grand potentiel dans le marché digitale. Et tous ces développements sur l'apps, sur les nouvelles services que nous développons, et aussi des développements techniques, comme cloud computing, ça nous donne l'opportunité de créer une valeur supplémentaire. Et je pense que nous devons booste ça. Nous devons être compétitifs, comme les Européens, mais nous pouvons seulement le faire si nous pouvons créer un seul marché où toutes nos entreprises travaillent sous les mêmes conditions comme les autres qui sont dans le marché. Il ne peut pas être que les entreprises européennes et les entreprises européennes sont désadvantagées, parce que, par exemple, les entreprises européennes ne se sentent pas à des standards européennes. Nous devons finir avec ça. Deuxièmement, nous devons construire sur les points où nous devons être leading. Et, par exemple, les produits produits de protection et les systèmes privés de protection. C'est là où l'Europe peut faire une différence et où nous pouvons vraiment croire. Et je pense que c'est maintenant la chance des politiques politiques de faire avec cette régulation un marché digital en Europe qui peut augmenter cette chance, mais pas sur le coste des droits fondamentaux. Et là, on en revient à la question de la fin. Justifie les moyens. D'un point de vue, excusez-moi, de vous redemander les questions techniques à nouveau, mais quelque part, ce cloud, ce nuage dans lequel on est censé placer les données, un, est-ce qu'il est américain ou est-ce qu'il est européen ? Qui a la main là-dessus, pour finir ? Essentiellement, les américains. Après, un système avec des composants hardware américains localisés en Europe serait pour eux, sur la surveillance, par exemple. Donc, la question est plus compliquée qu'une simple géographie. On l'a parlé en France aussi de cette idée d'un cloud souverain. D'un cloud souverain, oui. Ce qui est une vaste blague, plutôt destinée à financer les entreprises amies de la part de l'État français, le cloud souverain, ça ne peut pas exister. À partir du moment où vous avez un rack avec des ordinateurs qui sont, par exemple, Youlett-Packard, vous avez un accès à l'ANSA à l'intérieur. Donc, la souveraineté, ce n'est pas un luxe qu'on peut s'offrir en Europe dans la mesure où on n'a pas de fabricants de type Intel ou Youlett-Packard ou Dell européens. On n'aura jamais une souveraineté totale. Est-ce que, justement, par rapport à cette surveillance américaine, où est-ce que vous vous placez, vous, dans vos pouvoirs ? C'est clair qu'à présent, les entreprises américaines ont un grand poids dans le marché. Mais elles ne sont pas les seules. Et nous avons des options intéressantes dans l'Europe, aussi. Donc, je vois deux scénarios. Un, c'est le résultat immédiat de la nouvelle régulation de données. Ça s'applera à tous ceux qui utilisent les entreprises américaines. Donc, vous ne partagez pas l'avis, monsieur, de faire les simplement pour dire... No, I'm a bit more optimistic. I'm a bit more optimistic because... Excusez-moi de vous interrompre. Juste rappeler que le principal marché du... Enfin, le principal acteur du cloud souverain français n'est autre que bulle. C'est-à-dire le numéro un mondial de la surveillance et qui est un acteur français dans lequel l'État français a des parts et a investi récemment à travers la banque publique d'investissement. Donc, il y a un moment, il faut peut-être ouvrir les yeux et regarder ces étranges coïncidences entre l'industrie de la surveillance, le fameux cloud souverain et ces offres-là et se dire que peut-être l'Europe a raté cette étape. Peut-être que l'Europe a raté cette avancée de la société de la surveillance et peut-être que les lois que vous êtes en train de concevoir passent complètement à côté du sujet et que ce sera un vrai problème pour l'Europe d'assumer demain, aux yeux des jeunes générations, le fait d'être passé à côté de la fin de la démocratie. Je vais ajouter à ça, parce que je pense qu'il existe une vraie faite à la démocratie. Et cette faite est en deux manières visible à ce moment. La première est la faite de la surveillance massale, qui est une faite à la démocratie en soi, et c'est pourquoi nous sommes tellement émotionnels sur la question de la surveillance de l'État. Et la deuxième, c'est la perdition de la réelle et d'application des règles que nous avons décidés comme politiciens. Donc, si les règles en France ne sont pas appliquées encore, ce sera un problème non seulement pour les Français, mais pour tous les Européens. Si les règles sur la protection de données en Great-Britain ne sont pas appliquées dans la façon dont nous avons accordé, c'est une faite à notre décision démocratique. Donc vous n'avez pas l'impression de passer à côté d'une occasion, comme le dit Fabrice Perman ? Du tout ? Oh, speaking d'opportunités, c'est une opportunité de faire une grande étape et ce sera très probablement avec le soutien non seulement du Parlement européen, mais aussi du gouvernement du gouvernement européen. Et je n'ai pas entendu d'un point substantiel sur ce que nous nous perdons au moment. Voilà, et bien ce sera le mot de la fin. Merci à tous mes invités, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain, normalement, en direct de Strasbourg. A bientôt.